Je te l'avais dit que ça servait à rien, mais pas parlable. Elle veut rien comprendre, mais elle a un système de défense à toute épreuve. Elle veut pas s'en sortir. Elle accepte même pas le fait qu'elle pourrait être alcoolique. Laissons-la se tuer un petit feu, c'est tout. Moi, je m'envoie. On a dit qu'on essayait une dernière fois de la sauver. T'étais d'accord, Claude. Hé, sauver de quoi? Vous me faites rire, vous autres? Sauver de quoi? Je suis pas en perdition. Claude, t'es mon seul gars. Défends-moi. C'est vrai, Samba. Je suis ton seul gars. J'aime ça. J'ai toujours été, toi et moi, comme... Un couple d'amoureux. Quand j'étais petit, c'est le fun, nous deux. On se faisait des soirées d'amoureux. Tu sortais la bouteille de vermouth. Tu bevais du vermouth italien dans ce temps-là. Puis moi, tu me mettais du 7-Up dans un verre à pied comme le tien. On beuvaient ensemble. On faisait des farces, on riait. On t'aimait. Quand il n'est pas arrivé, on se dépêchait à cacher deux bouteilles. On était contre la liqueur pour les enfants. Puis on se faisait des clins d'oeil dans son dos. Ça m'arrangeait que tu bois un instant-là. Je l'avais tout à moi. J'étais ton allié contre papa. On était des complices. À cette époque-là, on m'aurait dit «Ta mère bouge », j'aurais dit «C'est cool. » Je pensais que tu... Tu resterais tout le temps même cute, fine, drôle. Tu buvais toujours le même nombre de verres. Deux verres de vermouth avant le dîner, deux verres de vermouth avant le souper. Puis rien que du vermouth. Un jour, je t'ai vu mettre du gin dans le vermouth. Un an après, il n'y avait plus de vermouth, juste du gin. Mais tu ne buvais jamais plus. Quatre verres par jour. Puis les verres à vermouth se sont bien se cassés mystérieusement. Fait que... T'as acheté des verres plus grands. Deux fois plus grands. Et là, je t'ai vu pleurer pour rien, faire des crises pour rien. T'es rendu qu'on pouvait juste te parler de 10 à 11 le matin parce que tu commençais à boire ton premier verre à 11h. Tu nous faisais à dîner. Tu dormais jusqu'à 3h. 3 à 4, c'était pas pire. Et tu recommençais. À la table, on évitait un tas de sujets de conversation parce qu'on ne savait jamais si ça te ferait pleurer ou fâché. T'es devenu petit à petit plus parlable. Je ne savais plus comment te prendre. T'as une belle complicité que, comme tu disais, n'existait plus. Un jour, à 9h le matin, je me suis rendu compte que tu sentais la boisson. J'ai pris mon courage à deux mains puis je t'ai dit que tu buvais trop. T'en souviens? Tu m'as dit que si t'es pas content c'est que tonquait. Je suis parti. Puis je suis revenu. Où c'est que tu voulais que j'aille? Je n'ai pas la peine. T'es devenu son complice à lui contre moi. Pas son complice contre toi, ma. Son allié pour te guérir. Parce que moi, quand je te vois comme t'es, ça me fait belle la peine. Puis moi, quand je te vois, pense pas que j'ai pas de peine. Mon fils Claude, celui en qui j'avais mis tous mes espoirs, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Rien. Rien de bon. Rien que des affaires pas à faire. J'aime pas ça, parler de ça devant Liliane, mais j'ai le respect de la famille, mais là, j'ai pas le choix. Mon fils Claude est un drogué. Pour voir si j'avais mérité ça. Pourquoi tu me fais ça, Claude? Pourquoi? La drogue, c'est une main épouvantable. Elle aime quand même. Tu vas pas lui reprocher sa drogue. Laisse fin, poupa. Mais l'alcool aussi, c'est une drogue. Elle peut pas... Poupa, peut-être que c'est héréditaire, le mal de vivre. Peut-être que je suis né avec ça. Peut-être que tu m'as montré sans jeune qu'on peut le soigner soi-même, son mal de vivre. Tu sais, je t'ai vu tant de fois triste pis au bout d'un verre ou deux, rire pis avoir du fun. C'est pas de ma faute. Tu m'as montré... Mais non, décidément, la seule coupable ici dedans, c'est moi. Ma fille garde pas de chum. C'est de ma faute. Mon fils se drogue, c'est de ma faute. Mon prie a pas regardé la réalité en face, mon mage. Je fais comme toi. Hé, je suis la personne la plus lucide. Romain. Romain. Viens ici. Non. Viens, s'il vous plaît. Viens. Regarde-moi. Je suis drogué. Je veux m'en sortir. Pis comme je sais que je suis pas capable de m'en sortir tout seul, je me fais aider. Ben, c'est beau. Je t'admise. Viens avec moi. Il y a une chambre pour toi aussi. Ils nous attendent à la maison, Jean Lapointe. Mais oui. On sera ensemble, on s'ouvre ensemble. Vas-y tout seul, mon grand. Moi, c'est pas pareil. J'arrête quand je veux. Hein? Oui, quand j'étais enceinte d'Annabelle, j'ai arrêté. T'as repris trois semaines après sa naissance. L'année passée, j'ai arrêté. J'ai été six mois sans prendre une goutte. Deux mois. Si papa était pas mort, j'aurais jamais repris. J'ai eu tellement de peine à sa mort. Non, je vois. Non, Claude, j'arrête quand je veux. Quand je vais vouloir, je vais arrêter. Là, c'est juste que je sais pas pourquoi j'arrêterais. Quand je vais être décidée, je vais arrêter. Viens avec moi. Ça m'aiderait moins pis ça t'aiderait tout. On sera ensemble, comme avant. Claude, je vais arrêter. Je te le promets. Je vais arrêter un jour. Arrête de te raconter des histoires, maman. T'es tellement poignée dans ton système de défense que tu te crois toi-même. Toi, arrête de me parler sur ce ton-là. Je te préviens, j'endurerai pas que ma fille me manque de respect. J'aurai du respect pour toi quand tu seras respectable. Je suis pas respectée avant quoi? Veux-tu me le dire? T'es une loque, maman. J'ai de la misère à t'admirer. ta mère. Toi, Claude, m'aimes-tu? T'as été mon adoration, maman. L'or, m'aimes-tu? C'est difficile. M'aimes-tu? Quand tu es là, ça s'est pas possible. T'es une loque. T'es une loque. T'es une loque. Oui, je suis sûre. L'eau, elle a érigé un mur autour d'elle, mais elle va finir par nous ouvrir la porte pour qu'on l'atteigne. Vous allez voir.